et du coup je voulais avoir un petit peu ton critique sur sur deux choses à la fois ton contenu et à la fois le youtube game donc dans un sens qu'est ce que enfin qu'est ce que tu trouves que tu faisais mieux enfin que tu fais mieux maintenant par rapport à avant en termes de vidéos qu'est ce que tu aimes bien dans ton contenu qu'est ce qui pourrait être amélioré ma deuxième question est plus sur la progression du youtube game qu'est ce qui a changé et est ce que c'est des choses qui te plaisent ou qui te plaisent moins bah c'est quand moi j'essaye de faire ce que j'aime on va dire pour pas me donner de contraintes dans le sens voilà j'ai des vidéos où je partage un petit peu mon avis sans bullshit en disant ce que je pense en ayant tort ou raison peu importe je pense qu'il faut être transparent il faut dire ce qu'on pense et non pas ce que les gens veulent entendre ça c'est un truc que j'ai appris au fil du temps ce que j'ai aussi appris c'est qu'en fait il faut juste en avoir rien à faire de ce que pense la plupart des gens tout ce qui va être les avis de tel ou un tel tel commentaire etc en fait une communauté de crypto ou quoi que ce soit comme quand j'avais short comme quand j'avais short gmt au top je l'avais dit publiquement etc voilà on m'avait on m'avait voilà mal parlé pour être très poli et puis derrière le coin s'est pris à moins 95% et j'ai short le top donc bon ça arrive rarement ça s'est bien passé mais voilà c'était pour tu vois c'est en général de se mettre face à une majorité les les shorts sont toujours très mal vu parce que d'une manière ou d'une autre tous les mecs qui hold ils sont comme des cons en train de se dire putain lui il est en train de shorter moi je suis en train de hold et donc forcément tu vas à l'encontre de cette personne là pour te rassurer quoi bon ça c'est un comportement classique mais quand tu le mais quand tu n'en as pas conscience tu prends tu peux quand même prendre cher moi il ya une des choses que j'ai fait maintenant j'arrête systématiquement de vraiment donner on va dire mon avis de manière précise de manière publique genre je dis plus j'ai acheté ici j'ai vendu là j'ai fait ci j'ai fait ça parce que je me rendais compte que dans les commentaires les gens ils attendent à ce que je leur dise quoi faire à chaque fois et ils veulent que je leur dise le moment à la seconde ils veulent leur sienne amant en fait exactement et et ensuite à d'autres personnes qui vont dire oui mais ça c'est que des conneries alors qu'en fait moi je m'en fous j'ai rien à prouver et tout ça en fait c'est juste ça me fait idée de devoir limite avoir à me justifier puis après tu te trompes bien évidemment qu'on se trompe même parfois on se trompe beaucoup mais on s'en fout parce que en fait nous on sait gérer nos risques et ça les gens et ça même pas ils ne comprennent même pas dans la plupart des cas qu'en fait tu t'en fous d'avoir tort par contre c'est un malin plaisir de beaucoup de personnes que dès que tu fais une vidéo où effectivement tu te trompes sur un scénario ils vont prendre un malin plaisir à tout le temps te ravager et toutes ces choses là et bien au fur et à mesure je me suis dit mais en fait je m'en fous de tout ça donc maintenant j'ai arrêté d'une certaine manière de le faire je le fais que de manière privée pour des personnes qui savent ce qu'ils veulent qui ont été un minimum formé qu'ils le comprennent et qu'ils savent très bien que pour gagner il faut perdre voilà alors que sur youtube malheureusement il y a tellement de touristes et de mecs qui comprennent rien à rien que pour moi c'est une perte de temps parce qu'en plus tu passes du temps à faire ça c'est ça le pire en plus alors oui sûrement que ça aide certaines personnes mais malheureusement il faut toujours il faut toujours encaisser les remarques ou les trucs comme ça même si même si tu passes pas si tu n'y prêtes pas fortement attention tu les vois quand même et d'une certaine manière ça fait toujours chier tu vois donc c'est pour ça mais en tout cas ouais non je pense qu'aujourd'hui je suis plutôt peut-être que je pourrais plus de vidéos bien évidemment après c'est juste une question de priorité et de vraiment de me dire je n'ai pas envie de mettre de contraintes par rapport à ça mais c'est vrai que je pourrais faire un petit effort supplémentaire par rapport par rapport à ça ça clairement donc je pense qu'en termes d'amélioration un peu plus de récurrence je pense que ce serait pas mal mais ce que les gens les oublient par contre c'est que ça demande quand même du travail même si moi j'ai essayé quand même de simplifier au maximum ça veut dire pas de montage pas de coupures ni quoi que ce soit pour vraiment ne pas avoir à gérer tout ça quand même il y a un minimum de travail sur les sujets que tu vas traiter qu'est ce que tu vas dire bien sûr c'est de la préparation j'ai pas un script j'ai pas un script mais quand même en fait ce que les gens comprennent pas c'est que en fait quand tu vas par exemple faire une vidéo de 40 minutes one shot etc bon déjà c'est un exercice après avec l'expérience c'est de plus en plus simple etc mais surtout qu'il faut comprendre c'est que toute cette réflexion c'est une réflexion que toi tu as mûri sur des semaines de ton côté auxquelles tu as tu as re-réfléchi évidemment pour faire la vidéo mais que tu as mûri tu vois c'est un travail de fond c'est des trucs je sais pas tu étais dans ton lit tu y pensais où tu étais devant les écrans tu as regardé tu as pris du recul aussi sur des news qui sortaient ça c'est énormément de travail mais ça les gens des fois s'en rendent pas compte non mais clairement et puis surtout en plus faut pas oublier que tu n'as pas trop le droit à l'erreur parce que en vrai sur 30 à 40 minutes quand tu n'as pas un script tu n'étais pas en train de lire un script c'est très facile de se tromper de faire des confusions sur des chiffres ou des conneries comme ça et donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum le repréparer voire même refaire des vidéos moi ça m'est déjà arrivé je fais une vidéo en fait je dis une grosse connerie à un moment et je me suis dit bon soit je fais une coupure mais ça fait ça fait un peu trop bizarre là pour le coup parce que c'est quand même un point que je voulais aborder et donc je vais recommencer quoi et donc voilà ça ça prend facile deux trois quatre heures mine de rien c'est quand même pas mal quoi pour le coup donc donc voilà en tout cas mais je pense que par contre je suis moi en tout cas je pense être dans la bonne direction sur ce qu'il faut faire ça veut dire moi je voilà j'ai toujours refusé de faire tous les partenariats possibles et inimaginables déjà parce que je me dis quand on perd forcément en liberté parce que tu vas signer des contrats qui vont te dire tu n'as pas le droit de dire telle ou telle chose et il faut dire c'est tellement ça je suis pas forcément d'accord tu vois parce que moi je travaille avec pas mal de marques de protocole ou quoi que ce soit et en vrai moi je peux enfin il n'y a aucun moment on m'a dit tu peux pas dire ça ou encore un moment dans mon contrat genre on m'interdit de dire des choses et même si on m'interdisait que je devais le dire je le dirais ça mettrait fin au contrat et c'est pas grave tu vois enfin fine genre tu vois ça je pense que c'est plutôt je pense que c'est plutôt que ça peut te mettre un biais ou que ça peut t'influencer dans le sens où parce que tu travailles une marque tu n'as pas envie d'en dire du mal ou tu n'as pas envie d'être trop négatif mais par exemple moi j'ai travaillé avec binance là quand il y a eu le fil de binance avec l'histoire de la france etc pour moi c'était même pas une question moi j'ai retiré mes fonds et bonne chance tu vois donc oui bien sûr et ça j'en ai parlé tu vois même si j'ai travaillé avec binance mais je comprends ce que ça peut amener dans ce sens c'est peut-être plus effectivement en fait c'est que tu as plus raison c'est plus le biais voire même limite l'autocensure c'est implicite ouais 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 effectivement donc bon en vrai moi j'ai puis en plus voilà moi j'ai jamais vraiment voulu dépendre de cette activité là non plus donc c'est aussi pour ça mais après oui sûrement sûrement que c'est quand même possible et même j'ai envie de dire encore heureusement après en vrai faire ça avec binance j'ai envie de dire que ça pose pas trop de questions faire ça avec ftx ça posait pas trop de questions non plus ça en posait pas non plus c'est vrai mais je veux dire il y en a qui le font avec d'autres trucs beaucoup plus chic ou là c'est un peu plus flagrant en fait ouais de quelle manière est ce qu'il a évolué j'ai envie de dire le youtube le youtube game on va l'appeler comme ça déjà aujourd'hui il a énormément grossi qu'on ne se le cache pas il y a énormément de personnes qui sont présents et je dois même avouer que le même le bear market n'a pas fait un gros ménage ouais je suis choqué de ça je pensais que ça allait peut-être bouger découragé mais effectivement alors je pense que certains justement ont quand même dû gagner beaucoup plus d'argent qu'en 2018 parce que quand on se le cache pas en 2018 2019 sur youtube tu gagnais quand même pas grand chose ok on aurait pu gagner un petit peu mais l'affiliation n'était pas autant répondu en tout cas je pense pas que vraiment en termes de revenus c'est vraiment comparable je pense que là à mon avis je pense que les grosses chaînes ont quand même dû gagner des très très gros tickets même des vidéos sponsorisées ou des conneries comme ça j'imagine même pas les tickets le problème c'est que le premier charlatan qui arrive et qui trace trois traits sur son graphique et qui lit les news sur twitter il fait un minimum 2000 vues ou 2000 vues par vidéo il va réussir à faire du sponso et probablement gagner entre 3 et 10 000 euros par mois tu vois ce qui fait que bah en fait moi c'est un peu ça qui me dérange mais après c'est facile de dire ça avec ma position où bah tu vois j'ai quand même déjà une audience j'ai déjà entre guillemets build pas mal de trucs etc donc je suis dans une position où c'est facile pour moi de critiquer donc je peux comprendre que c'est pas évident pour tout le monde mais tu vois pour moi ça amène des comportements où les gens sont moins passionnés et c'est plus en mode bon bah genre je fais un truc bon c'est ok je gagne de l'argent vas-y ok c'est mon nouveau job c'est un vraiment de passion derrière ça moi ça me fait un peu chier mais après je pense que ça a été beaucoup plus professionnalisé dans le sens où maintenant les gens vivent uniquement grâce à youtube même moi je je suspecte énormément de personnes de ne même pas réellement investir en fait dans ce marché et de juste être là pour gratter pour gratter du sponsoring des tokens qui vont être vendus après et ça par contre il ya un truc qui n'a pas changé c'est que les gens pour moi ils font les choses à l'envers ça veut dire ils lancent une chaîne youtube alors qu'ils n'ont pas de connaissances chose que moi ça ça me rend fou c'est pour moi la légitimité la crédibilité c'est hyper important c'est parce que ce que tu vas partager c'est ce de quoi les gens vont s'imbiber en fait donc si tu dis des conneries que les gens s'imbibent de conneries tu as aussi une sorte de responsabilité dans cette chose là et tu vois il ya des gens qui moi je peux comprendre qu'ils aient cette approche là mais il ya des gens qui sont en mode ok moi je partage mon aventure on partage ensemble etc ok tant que c'est transparent fine mais moi je trouve que voilà si si tu veux faire du contenu à port fin et partager des choses aux gens vaut mieux essayer d'apporter des choses qui font progresser les gens qui leur apportent de la valeur plutôt que les prendre un peu comme parfois je pense que en fait pour moi le gros du problème c'est qu'on parle d'argent tu vois quand tu as une personne qui dit vas-y je pars faire un voyage je partage mon aventure bon c'est un pas de personnes même si le mec il s'y connaît rien là dedans en fait en s'en branle mais quand on parle d'argent un mec qui n'y pipe rien pour moi il devrait pas avoir son mot à dire en fait il devrait juste apprendre parce que il ne peut que partager de la merde je veux dire on est tous passé par là les premières années tu fais que des erreurs que des erreurs donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette personne là va entraîner d'autres personnes qui auraient peut-être pu faire mieux en suivant d'autres personnes qui eux ont déjà appris sous prétexte de quoi qu'ils veulent ils veulent quoi ils veulent une communauté ils veulent se sentir pas tout seul je sais pas moi tu vois j'ai entre le moment où j'ai j'ai lu mes premiers livres sur le bitcoin bitcoin bon les livres de andrea santanopoulos plus quand j'ai commencé à investir plus quand j'ai subi la phase double market c'est après que j'ai commencé à faire des vidéos c'est qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'on fait d'abord des vidéos pour monétiser on va utiliser ensuite l'argent pour peut-être investir et encore c'est même pas sûr parce que je te dis moi j'ai vraiment des gros doutes parfois sur le fait de savoir ce que font les gens et donc tout ça pour moi c'est pas de la plus-value en fait c'est ça qui est un peu dommage quoi et pour le trading c'est pareil en fait moi je dis souvent mais après voilà mais je dis toujours que les vrais traders on les voit quasiment pas en fait sur youtube en fait dans la plupart des cas c'est juste des mecs qui font des analyses techniques ils savent pas cliquer sur un bouton et les gens ils pensent que ces personnes là trade et non et en fait faire une analyse technique ça en tant que tel si on sait nous enfin nous on sait ce que c'est que le trading on te donne une athée mais en fait tu peux te faire tout et n'importe quoi avec absolument tout et n'importe quoi en fait une athée c'est juste une analyse basta le plus important c'est pas ça c'est ce que tu peux faire après et en fait les gens ils sont obsédés par l'analyse technique ils comprennent pas en fait que le trading c'est pas ça il y a même des mecs qui trade ils ont même limite aucun indicateur tu vois moi je trade quasiment avec aucun indicateur enfin je trade uniquement price action méfibo je regarde un petit peu où sont les zones de demande les chasses de leak enfin les chasses de stop les prises de liquidités je vais parfois utiliser des ema pour m'aider à avoir un contexte des repères mais ça s'arrête là après je dis pas que c'est la manière ultime de trader tu vois chacun trouve son bonheur à sa façon etc et ça il faut le comprendre aussi tu vois parce que par exemple moi ishimoku c'est pas mon délire ça pollue mon écran etc mais s'il y a des gens qui arrivent à trouver un moyen d'être rentable avec ça ce qui est possible bah tant mieux ça il faut le comprendre à mon avis je pense que tous les moyens fonctionnent que ce soit ishimoku les vagues des biotes tous ces trucs là en fait en vrai moi qui parle avec pas mal de traders à chaque fois quand on se partage des niveaux ou des trucs comme ça peu importe outils on est toujours sur le même truc donc donc c'est pour ça en fait que regarder quinze mille analyses techniques différentes en vrai ça sert à rien même si c'est encore même je pense que ce que c'est néfaste mais c'est juste cette compréhension que le trader voilà c'est pas le mec qui va faire une analyse sur youtube et après le problème aussi c'est que le trader il va pas se mouiller non plus sur youtube pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que s'ils commencent à dire je fais ci je fais ça il y aura les trois quarts des mecs qui vont regarder ils savent même pas ce que c'est que faire du trading et ils vont commencer à le faire chier ah mais pourquoi tu fais ci pourquoi tu sortes là ah mais tiens tu t'es pris une perte tu vois ben moi moi je me mouille mais on me fait chier ben voilà ça c'est le problème et c'est pour ça que dans la plupart des cas les gens ils arrêtent de le faire ouais non mais moi en vrai je peux comprendre pour les gens qui arrêtent de le faire moi par exemple je partage mes trades depuis un an à peu près enfin huit dix mois en prenant un référentiel de 1 r égale 1% de capital pour moi je suis à quelque chose comme plus 77 ou plus 80 r actuellement sur ce que j'ai partagé ce qui est énorme en bear market en vrai et malgré ça il y a des mecs qui sont venus me casser les couilles quoi mais en vrai aujourd'hui je pense que les gens ont compris il n'y a plus trop de gens qui viennent me casser les couilles les gens viennent souvent de casser les couilles en bear market quand ils perdent de l'argent qu'ils sont frustrés et qu'ils essayent de remettre la faute sur quelqu'un d'autre et mais maintenant qu'on a rebondi et qu'on est à 30 000 dollars tout va bien il n'y a pas de souci là mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais donc ouais donc je pense que ça il faut juste en avoir conscience quoi et en avoir conscience que les grosses chaînes ils prennent des des identiques sur des vidéos sponsorisées ou sur des partenariats d'affiliation surtout genre crypto.com tu vois à un moment ils avaient acheté pratiquement une grosse partie du youtube game je crois même que limite c'était carrément payé chaque mois ils avaient un salaire et justement ils ont un salaire en retient voilà donc il faut poster tant de fois sur twitter tant de tweets etc et ça bassine à tout va et il faut quand même comprendre qu'il y a un intérêt purement financier derrière voilà donc je pense que les gens peuvent comment je pense qu'ils doivent quand même commencer un petit peu à comprendre mais après moi j'aimerais juste nuancer dans un sens où tu vois moi par exemple moi je partage tout gratuitement et je suis en mode au lieu de faire payer les gens une formation etc ce qui peut être aussi très bien je suis pas dans une amie où les formations payantes et tout c'est mauvais je suis plutôt dans une amie où j'ai envie de garder tout gratuit et que justement les sponsors financent ce contenu gratuit là et c'est un peu ce que je vois par exemple sur des personnes que moi j'admire par exemple si tu regardes crypto cred et crypto crypto donald peut-être que tu connais qui sont des mecs du ct us qui sont vraiment top tiers quoi enfin pour moi c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux quasiment tu vois eux ils sont aussi dans cette même philosophie c'est à dire que pendant très longtemps ils ont pas fait de sponso et le peu de fois où ils ont fait du sponso c'est juste bah juste nous on fait du contenu genre c'est gratuit c'est hyper quali les mecs gagnent très bien leur vie mais genre le sponso ça permet de financer genre des trucs cool tout en gardant tout gratuit tu vois donc pour moi ce qui compte c'est c'est pas le sponso en lui-même c'est la crédibilité la légitimité et la transparence dans le travail que les gens peuvent partager et le track record parce que c'est trop facile de s'inventer une vie et de ne rien partager c'est quand tu partages vraiment et que tu prends des risques là les gens sont capables de juger tu vois et il y a aussi du bon et du mauvais dans ça tu vois moi par exemple sur huit mois ou huit neuf mois un truc comme ça j'ai une perf qui est extrêmement positive mais ça m'empêche pas de me prendre des stop loss des fois de prendre des séries de pertes etc c'est juste que j'arrive à chaque fois à bien calibrer mes setups et ce que j'arrive à en tirer quoi donc non mais clairement non mais mais par rapport au sponsoring tu as raison même moi j'ai un lien binance qui traîne en fait moi tout ce que je me sers voilà je sais que sans aucun complexe je partage ça ça nous coûte absolument rien au contraire ça peut juste nous rapporter en plus donc pourquoi s'en privé effectivement dans ce contexte là c'est vrai que ça a clairement du sens mais mais voilà je pense qu'il faut juste trouver trouver les limites et pas se faire et pas se faire aveugler par l'argent pour le coup et commencer à chiller des 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 grosses chaînes sans les cités qui ont passé leur temps à chiller des des shit coins voilà il ya il ya on 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 Sous-titrage FR ?